Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Alors, ça fait un moment que j'ai pas filmé Je reviens parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire Je pense que vous avez pu voir dans le titre A mon avis, je pense que ça explique tout le but de la vidéo Comment vous dire Je vais vous expliquer un peu ce qui a chamboulé ma vie ces derniers jours Nous sommes actuellement mi-juillet Et il y a une semaine, j'ai appris que j'étais enceinte de 8 mois, presque 8 mois et demi Donc c'est ce qu'on appelle un déni de grossesse Donc comme quoi ça arrive vraiment Ça existe vraiment, ce n'est pas une blague, ce n'est pas des conneries comme on dit Ça existe vraiment, mon corps a changé du tout au tout en l'espace de quelques jours Non, je n'en suis pas aperçue, enfin bref Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo Alors là je sors tout juste de la douche parce que Liam vient juste de s'endormir Il est parti à la sieste J'en ai profité pour me prendre une petite douche Et je me suis dit, je vais prendre mon téléphone parce que je ne suis plus avec ma caméra Je vais prendre mon téléphone et je vais le poser Et je vais vous expliquer un peu tout ça Je n'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer une éternité Je vais juste vous expliquer un peu en bref entre guillemets D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous le mets juste ici Je vous explique un peu tout Vous voyez les débuts, etc, etc Je vous explique tout ici Tout ici, pardon Et comme ça vous pouvez me suivre Et puis vous allez voir si l'arrivée de bébé 2, etc Et puis voilà Comme ça si vous avez plus de questions N'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram Et puis je vous répondrai avec plaisir Donc n'hésitez surtout pas à m'ajouter C'est juste ici Alors, commençons par le commencement Comment je me suis aperçue de tout ça Et bien tout simplement que début de semaine J'ai vu que j'avais mon ventre qui avait légèrement gonflé Mais quand je vous dis très légèrement C'est très légèrement quoi Je n'avais pas non plus un ventre de grossesse Vous savez, juste un ventre où on a un petit peu trop mangé Vous voyez, sauf que moi ça me l'a fait le matin Donc c'est bizarre quand même Et comme je suis une nana qui s'inquiète vraiment pour un rien J'ai appelé mon médecin Qui lui pouvait me recevoir que le vendredi Alors moi je me suis aperçue de ça le lundi ou mardi Lundi ou mardi, je ne sais plus Et mon médecin pouvait me recevoir que fin de semaine Donc j'ai patienté jusqu'à fin de semaine Toujours en ayant ce petit ventre gonflé tous les jours Ça me semblait bizarre Parce que je mangeais, enfin je ne peux pas dire que je mangeais très sereinement non plus Mais je ne mangeais pas des McDo ou des fast food tous les jours Donc c'est ce qui me semblait un peu bizarre Je bois très 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 rarement de soda Donc ce n'était pas soda qui me faisait gonfler le ventre Mais bon, je ne me suis pas inquiétée plus que ça J'attendais mon rendez-vous chez le médecin Et puis voilà Donc de là arrive le vendredi Je vais chez mon médecin Et je lui explique que j'ai le bas du ventre qui est anormalement gonflé Que je trouve ça bizarre et que je voudrais savoir d'où est-ce que ça provient Donc de là, il m'installe sur, vous savez, les tables Enfin les lits qu'il y a dans les cabinets médicaux Et du coup je m'installe là-dessus Et il regarde, il appuie un peu Il sent qu'il y a certains endroits où c'est un peu dur Donc je vois à son visage qu'il y a quelque chose de pas très très normal Parce que c'est mon médecin qui me suit depuis que je suis née Donc je vous explique, j'ai 23 ans Donc ça fait 23 ans que ce médecin-là me suit Donc quand j'ai vu que son visage avait changé un petit peu Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas Donc de là j'ai commencé à paniquer Et il sort, vous savez, un mètre Moi j'appelle ça des mètres de couture Il sort un mètre de couture Et il vient mesurer mon ventre Et là je vous dis quelque chose de bizarre encore Et il sort une petite boîte Petite boîte comme ça, noir Avec un Doppler Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Doppler Un Doppler c'est quelque chose qu'on utilise quand on est enceinte Pour écouter le battement du coeur de bébé Si vous entendez renifler, c'est Maya qui est juste là Voilà Donc c'est un petit appareil Que je vous mets juste ici si vous voulez C'est un petit appareil que l'on utilise pour écouter le coeur Enfin les battements de coeur de bébé Bref, il sort ça Et il le met sur mon ventre Et là j'entends un petit coeur qui bat Et je me suis juste effondrée J'ai pas eu besoin qu'ils me disent ce qui se passait J'ai compris totalement Alors je peux pas vous dire que sur le coup j'étais super heureuse Quand on vous apprend que vous êtes enceinte Alors que vous pensiez juste y aller Parce que vous pensez que vous aviez trop mangé Ou qu'il y avait un petit problème Que vous y allez pas pour ça Je peux vous dire que ça met un choc Enfin ça met un coup au moral Mais bon De là je laisse parler Et il me dit Madison tu es actuellement enceinte pour moi Tu es actuellement enceinte de 6 mois Alors quand on vous dit Quand on vous dit ça Ça fait une semaine que je reste forte Que j'essaye de pas trop le montrer Mais c'est vrai que c'est dur Quand on vous dit ça Je peux vous dire que ça vous met un coup Parce qu'on se dit que Moi je me suis dit que c'était de ma faute Alors que pas du tout en fait C'est la nature, c'est la vie C'est comme ça Malheureusement il fallait que ça me tombe dessus Ça avait pas été sur moi Ça serait tombé sur une autre personne Mais Ouais Comment vous dire J'étais là Je regardais le médecin Et je lui ai dit C'est pas possible C'est clairement pas possible Une semaine Quinze jours avant Si je calcule bien Quinze jours avant J'avais encore mes règles Donc vous voyez J'avais mes menstruels Donc je comprends pas Tous les mois J'étais réglée correctement Je ne comprends absolument pas J'ai eu aucun symptôme de fatigue De vomissement De nausées De machin Enfin vous savez tout ce qu'on a Pendant la grossesse Je n'ai jamais eu tout ça Jamais Alors c'est là qu'il commence A m'expliquer un peu Ce que c'est qu'un déni de grossesse Et Alors Comment vous dire J'ai inqui En fait Je buvais ses paroles Mais j'étais en fait ailleurs J'étais là sans être là Mon cerveau était ailleurs en fait Parce qu'on vient de m'annoncer Que je suis enceinte de six mois C'est pas possible en fait C'est pas possible Alors de là Il me fait un petit papier Une petite ordonnance En me disant Que là Je dois me rendre d'urgence Au service mater Voir ma sage-femme Qui s'occupait de moi Pendant la grossesse de Liam Donc il me fait mon petit papier Je monte là-haut Là-haut Ce qu'on appelle là-haut C'est La maternité T'es chiant Maya Je monte à la maternité Et Je demande à être reçue Au plus vite Avec mon petit papier A être reçue au plus vite Par ma sage-femme Bon Tu es fatiguée toi Par ma sage-femme Qui me reçoit D'urgence tout de suite Je crois que c'est la première fois Que je vois ça Elle me reçoit d'urgence tout de suite Elle me demande Eh bien De remonter mon t-shirt De m'allonger sur la table C'est sur les tables d'échographie là Enfin sur les lits Je ne sais même pas si on appelle ça une table Un lit Je ne sais pas Enfin bref Sur le truc On s'allonge Et Eh bien Elle allume ça Avec sa petite machine d'échographie Et elle me passe une écho Et là je vois Une petite main Qui est là Qui est bel et bien là C'est dur Je peux vous dire que c'est très dur Parce que Parce que Parce que Parce que Pour moi c'était pas ça Mais bon En l'espace de une heure Je vous dis Ma vie elle a complètement Chamboulé C'est complètement retourné Et Ma sage-femme regarde Le petit mot Que mon médecin lui a fait Et mon médecin a marqué Que Pour lui J'étais enceinte de 6 mois Mais que Il y avait besoin de vérification Et Elle vérifie pendant Bien 10 minutes Sans rien dire Alors moi je suis là Allongée Regarder l'écran Qui est en face de moi Et Il y avoir Le visage Le nez La bouche Le petit sexe de bébé Machin Je me dis C'est pas possible C'est pas possible Je me suis dit Je suis dans un rêve En fait On va mettre une claque Et je vais me réveiller Et Tout ça en fait C'est juste un rêve Je me suis pas réveillée ce matin C'est tout Mais Non Et de là Elle me dit Madame Eh bien Vous n'êtes pas enceinte De 6 mois Mais De presque 8 mois et demi Donc je suis presque A terme en fait Et Et Là je m'effondre une seconde fois Parce que c'est Une deuxième fois Un coup de massue On me dit 6 mois Et après on me dit 8 mois et demi Donc C'est presque 8 mois et demi Donc c'est juste pas possible En fait C'est pas possible Ce n'est pas possible Qu'on m'annonce ça comme ça Mais bon Eh bien Je continue de pleurer Tout ce que j'ai Je pleure toutes les larmes De mon corps Et comme je vous ai dit Une fois de plus Je ne pleure pas de joie Je ne pleure pas d'amour De Ouhou Super Non non Là je pleure de haine De colère De rage Tout ce qui Tout ce qu'on vient de m'annoncer En l'espace d'une heure Il y a tout qui ressort en fait Tout ce que j'ai gardé pour moi En fait Il y a tout qui ressort Donc Donc voilà Et Elle me dit Je vous dis le sel Donc C'est un petit garçon Donc je vais avoir un deuxième petit garçon Et Elle m'annonce La La date Prévue d'accouchement Donc elle me dit que Normalement Je devrais accoucher Pour le 9 août Mais comme on ne sait pas Exactement La date de conception Ni rien Elle m'a dit Moi j'estime A 8 jours près Donc ça peut être 8 jours avant Comme 8 jours après Mais pour elle Ce serait plus Entre le 2 Et le 9 août Donc J'accouche D'ici même pas Une semaine Enfin D'ici même pas 2 à 3 semaines J'ai un deuxième bébé A la maison Donc j'arrive pas A avaler encore la pilule Bon maintenant J'arrive un peu mieux Donc comme vous pouvez le voir J'ai commencé à préparer Un petit peu Parce que On n'a pas le choix Enfin un petit peu J'ai déjà tout acheté Parce que Il fallait faire vite Donc en une semaine de temps J'ai tout acheté J'ai tout préparé J'ai tous les vêtements J'ai tout Tout ce qu'il faut En fait Pour bébé Parce que j'ai tout Parce que j'ai pas le choix Tout simplement Donc Ben voilà C'était juste En fait Pour vous dire Que ça n'arrive pas Aux autres Que ça peut vous arriver A vous Je veux juste dire Aux filles Qui me regardent Que si ça vous arrive C'est dur Je vous cache pas C'est dur à accepter Même encore maintenant C'est pas parce que J'ai préparé Son lit Etc Que je suis super contente C'est très dur à accepter Je m'en veux Énormément Parce que je me dis Que j'aurais pu faire Plus attention Mais en fait C'est pas de notre faute C'est clairement pas de ma faute C'est pas de notre faute A nous Et Bon je vais me retenir Et Du coup Ne culpabiliser Surtout pas Essayer de voir le positif Si on peut dire ça comme ça Essayer de voir ce qu'il y a de mieux Entre guillemets Faire avec Parce que c'est ce qu'on Peut juste faire On peut pas faire autrement C'est Soyez surtout Soyez très très entourés Parce que vivre ce truc là Tout seul C'est pas ce qu'il faut Je pense C'est très dur Le moral il en prend un coup Le physique en prend un coup Aussi pour vous dire Mon corps a évolué En L'espace d'une nuit Voire deux J'avais un tout petit ventre gonflé Comme si que J'avais trop mangé Donc vous voyez Je suis pas Je n'ai pas de ventre Normalement Et là j'avais juste un petit ventre gonflé Comme si que j'avais trop mangé Et Je vous mets une photo juste ici Et je me suis retrouvée Au bout de deux jours Avec un vrai ventre de femmes enceintes Donc c'est là qu'on se rend compte Que le cerveau Est juste dingue Que le corps humain Surtout le corps de la femme Est juste Impressionnant Comme quoi C'est juste psychologique Comme Ma sage-femme m'a dit C'est juste psychologique C'est fou Même encore maintenant J'ai encore du mal à réaliser Le fait que Ce petit tête là En fait il s'est caché Pendant presque 8 mois et demi Sans me dire coucou Je suis là Et d'un coup Il s'est dit Bon Bah Ouais J'ai envie d'apparaître Donc Je me montre Voilà Tout simplement Donc ça fait une semaine Une semaine Que je suis au courant Que je vais accoucher d'ici peu Donc ça fait une semaine Que mon corps a changé Je sais pas si vous voyez bien Là à la caméra Ça fait une semaine Que mon corps a changé Ça fait une semaine Que je vis comme une femme enceinte Qui va accoucher Dans pas longtemps Donc ça fait une semaine Que j'ai des douleurs lombaires Que je dors très mal Que j'ai mal partout Que je commence à avoir Des petites douleurs Dans le bas ventre Etc Et voilà Bon Je sais même plus Quoi vous dire Donc comme je vous ai dit Tout à l'heure Si Si ça vous arrive A vous ne culpabilisez pas C'est pas de votre faute C'est la nature Qui est faite comme ça Et puis c'est tout Hein Si vous avez Des questions Ou même des mamans Qui ont vécu ça N'hésitez surtout pas A venir me parler Sur Instagram Parce que c'est là Où je suis le plus présent Présenteux Pardon Donc n'hésitez pas Je vous le remets juste ici N'hésitez pas A venir me rejoindre Et venir discuter De ça Avec moi Parce que J'ai plein de questions J'ai plein d'inquiétudes Mais je connais personne Qui a vécu ça Donc pouvoir en discuter Je pense que ça peut me faire du bien Pouvoir vider un petit peu Ce que j'ai sur le coeur Et dans ma tête Surtout Je pense que ça peut faire du bien Donc n'hésitez surtout pas A venir me parler Et puis voilà C'est tout ce que je peux vous dire Donc je Je vous dis à bientôt Avec un deuxième enfant D'ici peu de temps Et puis Moi je vous embrasse Très très fort N'hésitez pas A venir me rejoindre Sur Instagram Et sur Snap Si vous voulez Mais je suis plus présente Sur Instagram Comme je vous ai dit N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne A liker cette vidéo A la partager Pour que beaucoup de personnes Puissent voir Beaucoup de femmes De futures mamans De celles Qui ont déjà vécu un déni Puissent voir cette vidéo Et se dire Qu'elles ne sont pas toutes seules Que c'est dur Mais qu'on fait avec Et voilà Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye 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 bye